Traille pluvieux, traille heureux, avant même de démarrer, ces deux amis, enmitouffés dans leur couverture de survie, commencent en tout cas à douter. C'est pas la partie la plus agréable, il y a du vent, il fait frais, un peu de pluie, vivement qu'on se chauffe quoi. Quelques minutes avant le départ, la pluie s'est invitée par surprise sur la plage du Cap Blanc-Nez. Mais pas de quoi entamer la motivation de ses coureuses. Il fait un peu frais, un peu mouillé, mais ça va. La 27 km, comment vous le sentez ? C'est la première fois que je le fais, le premier trail de ma vie, donc on verra bien, mais je le sens bien, je suis motivée. A 8h40, top départ de la course, les 1500 participants s'élancent, direction Wimrow à 27 km de là. Pour les plus aguerris, passage par les chemins escarpés de la falaise, chacun y va de son rythme. La stratégie c'est d'arriver avant tous les points de ravitaillement, sans être hors délai. Voilà, c'est le but en fait. Tout au long du week-end, le trail de la côte d'Opale, c'est 10 départs de course en pleine nature. Des paysages à couper le souffle, 7000 coureurs au pied des falaises, dans une ambiance assurée. Ah là, il y a de l'ambiance, il y a des supporters qui sont là pour encourager les papas et mamans, ça envoie. Sur la ligne d'arrivée, les coureurs sont conquis. Très chouette parce que les terrains sont assez variés, donc on passait du sable aux pierres, à la route, à la terre, donc c'était vraiment chouette. Horrible et génial à la fois, parfait, magnifique. Et puis il y a quand même pareil, les nuages, les arcs-en-ciel, franchement, super. Le soulagement et les sourires sur le visage des coureurs, avec l'assurance de revenir l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada